Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction, Daniel Dargy. Aujourd'hui, je veux vous parler du thème d'agrandissement de maison en ajout d'étage, comme le projet que vous voyez ici à l'arrière sur lequel j'ai été impliqué, à partir du début pour faire l'inspection de la maison, de l'immeuble, afin de voir s'il est possible d'une façon structurelle de rajouter un étage et comment s'y prendre, jusqu'à l'accompagnement complet, jusqu'à la fin, la supervision des travaux et l'émission d'une lettre de conformité afin de démontrer que l'immeuble est bien réalisé, toujours d'une façon impartiale. Donc, comme vous le savez, il existe trois types d'agrandissement. Je vais vous en parler un petit peu avant de s'avancer pour aller voir le projet plus en détail. Donc, il existe trois types d'agrandissement. L'agrandissement en ajout d'étage, comme vous le voyez ici à l'arrière. Il y a aussi l'agrandissement de creusage de caves de service ou de sous-sol afin d'optimiser ou de créer plus de surface habitable. Et bien sûr, l'agrandissement sur le côté. On appelle aussi l'agrandissement latéral, à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés. Donc, ces trois types d'agrandissement, je les traite dans d'autres vidéos que vous pourrez voir sur mes sites web. J'en parlerai plus tard. Donc, juste une petite note avant de s'avancer encore. Pourquoi les gens désirent faire un agrandissement? Eh bien, il y a trois raisons principales. La première, c'est la localisation. Bien des gens aiment déjà demeurer à l'endroit où ils sont. Ils sont habitués, ils trouvent ça commode. Ils sont près d'un métro ou d'une station d'autobus ou encore ils sont près de leur travail. Donc, la localisation, c'est la raison principale. La deuxième raison, c'est que bien souvent, comme il s'agit d'immeubles d'un certain âge, donc ils ont déjà fini de payer leur hypothèque. Et les seules choses qu'ils ont à faire afin d'agrandir leur immeuble, c'est d'investir un petit peu sur l'immeuble, de rénover afin d'augmenter la superficie habitable. Donc, ça devient moins cher que d'aller acheter un immeuble neuf. Et la troisième raison qu'on voit de plus en plus, c'est les raisons intergénérationnelles. C'est-à-dire exactement le cas qu'on va voir ici. Il s'agit d'un couple qui a maintenant des parents plus âgés. Ils veulent garder leurs parents à la maison au lieu que les parents se retrouvent dans des résidences à personnes âgées. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent un étage. Souvent, il y a un couple où les personnes âgées demeurent en haut, ils ont tout leur espace. Ils restent en contact tout en gardant une certaine intimité. Donc, ce sont les raisons principales pour lesquelles on fait un projet d'agrandissement. Une autre petite chose à mentionner avant de se rapprocher. Il y a des choses à considérer lorsque vous faites un projet d'agrandissement. La première chose, c'est que bien souvent, les gens ont tendance de contacter tout de suite un entrepreneur pour savoir combien ça va coûter. Mais il est très fort et précoce et superficiel, moi, je peux dire à cette étape-là, de contacter un entrepreneur compte tenu que vous n'avez pas de plan ou de croquis de projet d'agrandissement. Donc, moi, ni plus ni moins, je le déconseille fortement parce que de toute façon, ça ne veut absolument rien dire. Il faut absolument avoir au moins des croquis, des plans en main afin de voir quels sont les critères de structure et d'architecture qui vont rentrer en cause. Donc, faire des prix au pied-corré, ça ne veut absolument rien dire. Donc, moi, je vous conseille fortement avant de faire appel à un ingénieur ou à un architecte, avoir de quoi en main afin d'au moins guider l'entrepreneur qui puisse faire un prix. La deuxième chose qu'il faut penser dans un projet d'agrandissement d'ajout d'étage, spécifiquement pour l'ajout d'étage, c'est que, voyez ici, c'est un très bon cas. Alors, c'était originellement une maison avec un toit plat. Donc, heureusement, dans ce cas-ci, il a été capable, on a été capable de maintenir le toit en place, seulement égaliser la surface. Les gens ont pu demeurer à l'intérieur sans enlever le toit. Donc, le toit a servi de plancher pour le deuxième étage et sur lequel on a érigé des murs et une nouvelle toiture. Donc, ça, ça a été un très, très grand avantage qui a réduit considérablement les coûts parce que, dans bien des cas, vous voyez ici à côté, il y a beaucoup de toits plats. Ici, des toits plats aussi. Par contre, vous voyez ici, là-bas, ici, des toits inclinés ou encore de l'autre côté de la rue, ici, des toits inclinés. Bon, sur des toitures comme celle-ci, il n'est généralement pas possible de faire un nouvel étage sans enlever, sans enlever les fermes de toit. Ce qui veut dire enlever le plafond, ce qui veut dire d'exposer totalement le rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est très important à considérer parce que les fermes de toits, lorsqu'elles sont préusinées, disons, ce n'est pas quelque chose qu'on peut couper et supporter n'importe comment. Donc, ça va être des choses à considérer. C'est sous toute réserve. Il faut quand même en parler à l'ingénieur, voir s'il y a des moyens de le faire. De certaines façons, oui, mais encore, je vous le dis, l'inspection, là, du toit va être une étape, là, très importante. Donc, vous voyez, il faut aussi, comme la première chose à considérer, c'est regarder, avant même d'appeler un ingénieur ou un architecte, vous pouvez commencer à regarder alentour, OK, vous allez, si vous avez l'intention de rajouter un étage, regardez alentour quelles sont les hauteurs des bâtiments, avant même d'aller à une municipalité. Est-ce que vous avez des indices de pensée que vous pouvez réaliser un ajout d'étage? Parce qu'à la ville, au bureau d'urbanisme, bien, ils ont des critères de hauteur maximale, compte tenu de l'arrondissement, compte tenu du secteur où vous demeurez. Donc, regardez alentour s'il existe des immeubles avec un deuxième étage qui ont la hauteur que vous allez avoir une fois que la maison va être terminée. Ça va te donner un bon indice sur la faisabilité du projet. Aussi, il va être important de demander à la municipalité le temps d'obtention, une fois que vous aurez tous les documents, plan d'architecture, plan de structure, combien de temps ça prend avant d'avoir votre permis en main. Donc, certains arrondissements sont plus rapides que d'autres. Donc, ça, ça va être une autre chose à demander à la municipalité. Et chose très importante sur laquelle on n'insiste jamais assez et qui est quelque chose qu'il faut considérer spécialement au Québec, pour ceux qui désirent réaliser un projet comme autoconstructeur, c'est-à-dire eux-mêmes, en tant que propriétaires occupants, de construire leur deuxième étage. Eh bien, sachez qu'au Québec, il existe la loi R20, la loi pour les travailleurs de la construction, et les propriétaires occupant les propriétaires des immeubles, eh bien, ils sont touchés aussi par cette loi. Et depuis novembre 2017, eh bien, il y a eu des sérieux changements. Et c'est très important de contacter la Commission de la construction du Québec afin de savoir, est-ce que vous avez le droit, en tant que propriétaire, de participer à des travaux de structure. Donc, vous allez voir, là, ils vont vous expliquer les normes, mais en résumé, là, normalement, maintenant, il est obligatoire d'avoir ce qu'on appelle des cartes de compétences. La première personne à travailler doit, normalement, être un menuisier compagnon. Si vous n'êtes pas menuisier compagnon, vous pouvez, d'expérience, c'est-à-dire un maître menuisier, vous pouvez toujours en engager un et travailler avec lui. Mais, somme toute, là, sur toute réserve, il n'est pas possible, il est interdit même pour quelqu'un qui n'a aucune carte de compétences, qui n'a pas d'expérience dans la construction, certifié par la Commission de la construction du Québec. Donc, il est impossible de participer à l'érection structurelle, même de sa propre maison. Ça, c'est pour côté travailleur. Maintenant, vous aurez aussi à vérifier le côté licence de construction. Donc, il va être important d'avoir en main ce qu'on appelle une licence d'autoconstructeur pour ceux qui veulent réaliser un projet en tant que maître d'oeuvre, pour ceux qui veulent faire appel à un entrepreneur, et avec des ouvriers, ça ne touche pas ce que je viens de dire, parce qu'automatiquement, l'entrepreneur détient une licence RBQ, qu'on appelle, de la Régie du bâtiment du Québec, et ses ouvriers sont supposés, en principe, d'être tous accrédités à la Commission de la construction du Québec. Donc, en tant qu'autoconstructeur, vérifiez avec la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ, la licence qu'il vous faut et la façon de l'obtenir. Et aussi, bien sûr, si vous voulez aller au-delà, ça veut dire participer en plus d'être maître d'oeuvre, participer avec vos mains à la construction, eh bien, il faut obligatoirement contacter la Commission de la construction du Québec, afin de savoir est-ce que vous avez le droit de participer, et d'autant plus, si vous voulez intégrer vos parents, amis, et toutes vos relations, là, pour vous donner un coup de main, eh bien, c'est très important de les contacter, parce que vous allez vous apercevoir que si jamais vous faites des travaux d'une façon illégale, eh bien, il y a des sérieuses amendes qui peuvent en découler, et ça peut complètement chambouler le budget de votre projet. Donc, on va s'avancer maintenant pour aller voir le projet. Donc, on va aller faire un tour alentour de la maison en premier, avant de rentrer à l'intérieur, pour voir les éléments qu'on vérifie à première vue, avant de faire l'ajout d'un étage. Eh bien, ici, on voit l'arrêt de chaussée originel et le deuxième étage. Bien sûr, avant, ça se terminait ici, à ce niveau-là, il y avait un toit plat. Eh bien, on regarde quand même les fondations. On veut savoir si les fondations sont en bon état. Dans ce cas ici, c'est le cas. Donc, les fondations sont quand même... On va essayer de tourner un peu plus, comme ça. Et voilà. Donc, on voit un peu les fondations. Elles sont en très bon état. Il n'y a aucune fissuration de briques. OK? Vous voyez ici la brique. La brique est en bon état. Donc, on fait un premier coup d'œil, juste pour voir l'état de la maison en général. Donc, bien sûr, là, ici, on le fait parce que c'est déjà réalisé, là. Mais c'est juste pour faire l'exercice comme s'il n'y a pas déjà de deuxième étage. Donc, voici l'étage à l'arrière. Ici, originellement, il y avait une cheminée qui allait jusqu'en haut. Mais là, on l'a enlevé. Ça ne sert plus à rien. Et vous pouvez voir ici à quoi ça ressemble une fois terminé. Donc, on regarde quand même, à première vue, les fondations, en quoi ils sont faits. C'est-tu des fondations en béton, des fondations en moellon. Dans certains cas, c'est des maisons beaucoup plus âgées. Donc, il faut prendre des précautions. On regarde aussi qu'est-ce qu'il y a alentour. L'espace admissible pour travailler. Dans ce cas ici, on a travaillé depuis la façade. Surtout, on avait beaucoup de place en façade. Ici, on ne peut pas travailler à partir de l'arrière. Donc, maintenant, on va se diriger un peu plus vers l'intérieur. Donc, on va aller à l'intérieur. Alors, vous voyez ici, à l'intérieur. Le petit chien. Bon, vous voyez ici, à l'intérieur. Ça, c'est l'étage existant. Avant, pendant que je suis venu à la visite originelle, c'est ce qu'on a pu constater. Vous voyez, ça n'a essentiellement aucunement changé. Le plafond n'a eu aucune fissuration. Tout est resté absolument intact. Donc, on a été chanceux de récupérer complètement la toiture afin de ne pas exposer ici le rez-de-chaussée et puis de pouvoir travailler à l'étage d'une façon totalement indépendante sans affecter l'univers habitable des clients. Donc, ça, ça a été une très bonne chose. Donc, ici, on voit essentiellement, là, on n'a fait aucune rénovation ici. Il y a simplement eu une inspection pour voir les murs, la structure des murs extérieurs, pour voir si on a pu faire rajouter l'étage. Dans certains cas, il va falloir rajouter du contreventement, mais ici, ça n'a pas été nécessaire. Voici l'escalier pour aller au deuxième étage. Avant, il n'y avait pas d'escalier pour aller au deuxième étage. Maintenant, il y en a une. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'essentiellement, on a construit complètement le deuxième étage. Et une fois qu'il a été pratiquement terminé, on a simplement fait le trou au bon endroit et puis on a construit un escalier. Et puis, ça a été la connexion, là, entre les deux étages. Maintenant, on va monter au deuxième étage, l'étage qui a été construit, la joue. Et voilà. On voit un petit peu mieux, maintenant. On va essayer d'allumer les lumières. Donc, vous voyez ici, là, l'espace. Tout l'espace qui a été créé. Bien sûr, ça ajoute beaucoup de valeur à la maison parce qu'on se trouve à, ni plus ni moins, doubler la superficie habitable. Donc, vous voyez ici, là, une grande salle familiale. Ici, sur le côté, la salle familiale au centre. Sur les côtés, ici, pour lumer la lumière. Sur le côté, ici, vous avez une belle chambre. On va essayer de tourner pour aller plus à l'intérieur. Vous voyez la chambre, ici. Et voilà. C'est sûr que là, avec le type de caméra que j'ai, on ne peut pas voir aussi bien de loin. Sauf que vous pouvez voir la finition quand même assez bien. Ici, de loin, on voit peut-être un petit peu mieux. Un autre chambre, ici. Beaucoup de rangements. Et ici, les deux autres chambres. Vous voyez. Donc, beaucoup de rangements possibles qui donnent accès, qui donnent beaucoup, beaucoup de place pour avoir une... Ça donne beaucoup de place pour avoir un endroit, là, intergénérationnel. Donc, vous voyez, là, ici, beaucoup de surface habitable. Donc, on va aller voir dans l'autre pièce, ici, à côté. On fait un tour rapide, là. Essentiellement, c'est juste pour montrer la finition. Comment c'est fait? Donc, ici, c'est plus un endroit de travail ou de remisage. Donc, somme toute, c'est la visite que j'ai voulu vous faire partager. Faire l'ajout d'un étage, c'est pas nécessairement quelque chose de très complexe. C'est sûr qu'il faut être bien conseillé, préférablement d'une façon impartiale. Moi, je vous le conseille par un ingénieur en structure et bâtiment. Quelqu'un qui va vous donner l'heure juste, qui va vous expliquer les vraies étapes, qui ne fera pas nécessairement de promesses de prix, mais au moins qui va vous guider correctement et vous accompagner dans toutes les étapes. Vous voyez à quoi ça peut ressembler un projet d'agrandissement. Donc, je vous invite à me contacter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Merci. Donc, voici sept étapes importantes pour un projet d'agrandissement, d'ajout d'étage, avec l'implication d'un ingénieur en structure et bâtiment. Donc, la première étape, il s'agit pour vous, avant même de contacter un ingénieur ou un architecte ou même un entrepreneur, vous pouvez contacter directement, tout de suite, le bureau des permis afin de vous informer est-ce qu'il y a des plans disponibles de votre immeuble. Bien souvent, on sait, on veut faire un agrandissement de notre bâtiment, puis on n'a pas entre les mains les plans existants. Donc, allez vous informer au bureau des permis, parce que, bien sûr, lorsqu'il était temps de construire dans le passé votre immeuble, maison ou édifice à logement, bien, il a été nécessaire de soumettre des plans pour les faire accepter. Donc, peut-être qu'ils les ont gardés dans leur filière. Donc, informez-vous auprès de la municipalité à savoir est-ce que les plans sont disponibles. Ça va être très utile. Aussi, vous allez leur demander quelles sont les marges et les hauteurs permissibles. Donc, on sait que vous allez ajouter un étage, donc c'est vraiment important de savoir est-ce que vous avez le droit d'aller jusqu'à une certaine hauteur et est-ce que l'immeuble actuel, compte tenu, vous allez rajouter un étage pour faire en sorte que le tout, la hauteur maximum, va être selon les normes. Donc, demandez à la municipalité aussi, amenez une photo avec votre adresse pour montrer bien votre bâtiment puis savoir est-ce que vous pouvez enclencher un tel projet en compte tenu des normes d'urbanisation, de marge et aussi de hauteur permissible. Autre chose qui est important à demander à la municipalité, c'est quel code de bâtiment s'applique. On sait que le code du bâtiment change normalement à peu près les 5 ans. Donc, quelle est la version du code du bâtiment qui est applicable dans votre cas si vous enclenchez un projet de rajout étage avec un architecte, un technologue ou même un dessinateur. Et bien sûr, demandez-leur aussi quels sont les plans, les documents qui vont être nécessaires de soumettre afin d'obtenir un permis pour la construction, l'ajout d'un étage. Donc, des plans de structure, des plans d'architecture. Quels sont les spécialistes qui vont devoir être exigés dans le projet? Est-ce qu'ils exigent nécessairement un architecte ou sinon un technologue est suffisant ou à la limite, est-ce qu'un dessinateur en bâtiment qui travaille avec un ingénieur peut faire l'affaire? Donc, tout dépendamment du niveau de connaissance ou de qualification de celui qui s'occupe de l'expert, qui s'occupe des plans d'architecture, bien, ça peut faire varier de façon importante une partie de votre budget pour la conception des plans. Donc, demandez l'ensemble, la liste de tous les documents nécessaires pour soumettre le permis, pour obtenir le permis et aussi pour quels sont les spécialistes qui vont être exigés, ingénieur en structure ou architecte, technologue ou dessinateur en bâtiment. Une autre chose aussi que vous pouvez vérifier vous-même avant de commencer la planification d'un tel projet parce que là, on est seulement à une évaluation préliminaire à savoir est-ce qu'on peut le réaliser, c'est-tu faisable? Donc, vous pouvez vous-même contacter, dans le cas où vous voulez, ça, bien spécifiquement, vous voulez agir comme auto-constructeur. Donc, si vous voulez agir comme auto-constructeur, c'est-à-dire participer à deux niveaux. Vous pouvez participer comme un maître d'oeuvre, c'est-à-dire celui qui dirige les travaux. Vous n'allez pas nécessairement travailler manuellement. Vous allez être celui qui demandait une licence d'auto-constructeur. Donc, ça, c'est important de contacter l'organisme qui s'appelle la Régie du bâtiment du Québec, la RBQ. Donc, ça, c'est important de les contacter dans le cas que vous ne voulez pas engager un entrepreneur général licencié et que vous voulez faire les travaux vous-même sous votre supervision. Donc, il va être important de savoir quelles sont les exigences pour avoir une licence d'auto-constructeur rénovateur. Et surtout, 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 contacter la Commission de la construction du Québec, la CCQ, dans le cas que vous voulez vous-même travailler manuellement. Donc, on sait que depuis novembre 2017, il y a eu d'importants changements dans le Code du travail, les normes du travail, la loi R20, dans le secteur de la construction. Et cela touche spécifiquement aussi les propriétés que les propriétaires possèdent et dans lesquels ils veulent exécuter eux-mêmes des travaux. On ne parle pas ici de travaux mineurs, comme de peinturer ou de changer des planchers ou installer de la céramique intérieure. On parle bien de travaux importants de structure, d'agrandissement de l'espace habitable. Donc, c'est important de contacter la Commission de la construction du Québec parce qu'à dernière nouvelle, il est nécessaire d'avoir ce qu'on appelle une carte de compétence afin d'exécuter des travaux. Et dépendamment de qui travaille, la première personne doit être un compagnon, normalement, pour faire des travaux de menuiserie. Donc, la première personne, si vous êtes seul, vous devrez détenir, en principe, un certificat, une carte de compétence compagnon. Sinon, si vous voulez participer quand même aux travaux, vous devrez avoir obligatoirement un compagnon que vous engagez, que vous payez avec certaines conditions que la CICQ, la Commission de la construction du Québec va vous informer et vous pourrez à ce moment-là l'accompagner dans ces travaux. Mais ça, c'est toute réserve. C'est très important de contacter la Commission de la construction du Québec. Donc, une fois que vous avez fait cette première investigation-là afin de savoir autant à la Ville que de votre côté, si vous pouvez vous-même comme autoconstructeur participer aux travaux, bien, vient le temps de contacter un ingénieur dans la structure afin de faire une première inspection de voir si l'immeuble actuel peut supporter un autre étage. Donc, l'ingénieur, c'est important que ce soit ça, que ce soit un ingénieur impartial. Donc, l'ingénieur va faire une inspection à regarder, il va être nécessaire sûrement que vous allez ouvrir des murs ou des sections de plafond pour voir la structure. Je ne dis pas tout dégager, mais au moins voir une partie, voir comment c'est fait. Dans quelques occasions, il va être recommandé de rajouter des renforcements dans d'autres noms, du moins peut-être même à la limite des contre-ventements pour renforcer la structure et aussi pour voir quelle sorte de structure dans son ensemble vous avez. Est-ce que vous avez une toiture plate ou est-ce que vous avez une toiture à pente et est-ce qu'on peut récupérer la toiture actuelle? Oui, non. Qu'est-ce que ça va impliquer comme travaux compte tenu les critères de structure? Donc, c'est tout ça qu'on regarde avec l'ingénieur en structure. Moi-même, personnellement, comme ingénieur, je regarde tous ces points-là avec le client et aussi les points d'appui parce qu'on comprend qu'on rajoute un étage. Donc, il existe des murs porteurs actuellement dans la maison possiblement. Donc, probablement qu'on va falloir utiliser ces murs-là ou encore on va peut-être pouvoir s'en tirer puis reconstruire un deuxième étage qui est totalement indépendant et autoportant sans murs porteurs. Donc, ça, c'est toutes des choses à vérifier. Et aussi, bien sûr, toutes sortes d'aspects relatifs à la construction comme par exemple l'accès à la machinerie. Bon, on est quand même arrivé avec d'importantes quantités de matériaux et des fermes de toit. Il faut quand même être capable d'avoir des espaces de dégagement de travail et des sécuritaires. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder avec l'ingénieur en structure. Donc, une fois que tout ça, c'est tout été fait, donc l'ingénieur va avoir assez d'informations. Pourquoi qu'on fait appel à un ingénieur dans l'étape numéro deux, disons, la deuxième étape d'un ingénieur impartial? C'est pour que l'ingénieur guide la personne qui va faire les plans d'architecture parce que les plans d'architecture, on n'a pas nécessairement complète liberté pour faire ce qu'on veut. Donc, l'ingénieur en structure va mettre ses balises ou ses normes pour dire à la personne qui fait les plans d'architecture, l'aménagement, les divisions, savoir moi ici, j'ai besoin d'une colonne, d'un appui, il faut renforcer le mur à tel endroit. On va pouvoir peut-être même utiliser seulement les murs porteurs. Donc, il va y avoir un travail qui va se faire entre le spécialiste en architecture et l'ingénieur en structure. Donc, l'ingénieur va guider ni plus ni moins le spécialiste en architecture afin qu'il puisse réaliser ses plans. C'est pour ça qu'on veut faire appel à un ingénieur en structure en étape 2 pour qu'en étape 3, lorsque c'est le temps de faire des plans d'architecture, on soit bien préparé et on ne puisse pas éventuellement recommencer les plans d'architecture pour des considérations structurelles. Donc, ces plans d'architecture comme je l'ai dit avant, il est très important d'avoir en main pour commencer des plans existants. Si ce n'est pas possible, il va falloir figurer dans le budget quelqu'un qui va aller sur place sous la direction bien sûr de l'architecte, du technologue ou du dessinateur, quelqu'un qui va aller sur place prendre toutes les mesures de l'immeuble existant, pas juste de l'étage juste inférieur à l'ajout sinon que tout l'immeuble puis produire un set de plans, une copie complète de plans de l'immeuble existant. Basé là-dessus, bien là, on va pouvoir commencer le travail des plans d'agrandissement. Donc, ces plans d'agrandissement-là vont être de quatre sortes. Il va y avoir les plans d'agrandissement de l'existant comme je viens de mentionner, de démolition, de construction, et finaux. Donc, vous avez quatre séries de plans dans lesquels il va falloir mettre des mentions quand on démolit à tel endroit, qu'est-ce qu'on démolit et aussi quand on rajoute de quoi, donc construction, à quel endroit on le rajoute et à la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat final. Donc, ces quatre séries de plans-là vont se retrouver autant du côté plan d'architecture que de plan de structure. Donc, vous voyez facilement qu'on va avoir à la fin possiblement entre 20 et 30 plans dans les mains. Très possiblement, autant du point de vue si on englobe le tout, structure et architecture. si vous rajoutez à ça que si, par exemple, vous voulez faire introduire un designer, une personne qui fait le design pour optimiser au goût du client, que ça soit un peu plus joli, pour rendre ça un peu plus décoratif, à ce moment-là, cette personne-là va aussi produire ses plans, même s'ils ne sont pas nécessairement exigés par la municipalité, mais qu'ils vont être nécessaires à l'entrepreneur pour faire un débit éventuellement. dans la conception des plans d'agrandissement sous la supervision d'un ingénieur en structure, pendant ce processus-là qui peut durer peut-être de un à deux mois en général, ça peut être plus rapide ou encore un petit peu plus long, mais en général un à deux mois, dès les premières semaines, deux ou trois premières semaines, aussitôt que vous avez des croquis en main, quelque chose, un esquisse, donc ça va être bon de contacter un ou des entres entrepreneurs pour déjà avoir un premier son de cloche de qu'est-ce que ça va coûter ce projet-là pour ne pas non plus commencer à, disons, être un peu optimiste, rajouter des grandes fenêtres ou toutes sortes d'accessoires ou des options qui vont faire augmenter le prix de la construction. Donc déjà, durant les premières esquisses, demander un premier son de cloche à des entrepreneurs pour avoir un budget approximatif, ce qui va vous aider à avoir des plans lorsqu'ils seront terminés, qui seront plus près de la réalité du budget que vous recherchez. Donc, une fois que ces plans-là, durant la troisième étape, les plans d'architecture et de structure et même peut-être de design sont complétés, là, vous allez être prêts, et aussi que vous avez été accompagné avec un entrepreneur qui va vous donner, ou des entrepreneurs qui vont vous donner un premier son de cloche sur le prix, eh bien, vous êtes prêts à faire une demande de permis à la municipalité pour avoir votre permis. Une fois, ça, c'est l'étape 4, la demande de permis. On ne sait pas, on ne peut pas vous donner, là, de temps que ça prend. Ça dépend des arrondissements. Si vous êtes à Montréal, il y a différents arrondissements qui sont plus rapides que d'autres. D'autres sont plus achalandés, donc plus occupés. Pour des petites municipalités, à l'extérieur de Montréal, il faut aussi s'informer. les délais sont variables. C'est toujours bon de s'informer avant de démarrer un tel processus. Donc, une fois que vous avez fait votre demande de permis, vous êtes à l'attente de votre permis, vous êtes à la recherche aussi d'un entrepreneur. Donc, l'étape 5, la recherche d'un entrepreneur afin de vous entendre avec lui sur un prix puis débuter les travaux. Donc, malheureusement, cette étape-là est trop souvent, passé rapidement et il faut faire très attention. Moi, je suggère tout le temps d'être accompagné convenablement par un expert impartial, un conseiller consultant qui va un peu être votre bras droit, qui va vous conseiller afin de premièrement faire un devis de construction. Donc, vous avez entre les mains déjà les plans complets d'architecture et de structure et souvent aussi de design. Mais ce n'est pas suffisant. C'est bon d'avoir vraiment un document écrit avec toutes les étapes et tout ce que ça va comporter d'une façon plus claire et plus précise afin qu'il n'y ait pas de malentendus et aussi afin que les différents entrepreneurs à qui vous allez proposer le set de plans que vous avez et le devis, bien, il n'y ait pas de malentendus entre eux et que vous puissiez comparer facilement le prix. Donc, construire un devis convenablement. Aussi, l'expert conseiller, comme moi je le fais, comme ingénieur impartial, va aussi vous aider à aller en appel d'offres, c'est-à-dire vous référer certains entrepreneurs qui le connaissent de réputation et qui sait qu'ils peuvent faire un bon travail. Il n'y a jamais de garantie. On ne peut pas se porter garant pour un entrepreneur, mais au moins, on sait par expérience. Moi, comme expert en construction, disons, ça fait déjà 30-35 ans, je suis dans le domaine. Donc, j'ai quand même un réseau de contacts. Je sais un peu qui travaille bien et ceux qui travaillent le moins bien. Donc, je peux vous conseiller dans ce sens-là. Donc, être référé, c'est une bonne chose en plus d'avoir un devis en main. Ensuite, il va y avoir la sélection de l'entrepreneur. Donc, la sélection va se faire non seulement à cause du prix, mais aussi à cause des commentaires de l'entrepreneur, les relations que vous allez avoir avec lui. Certains entrepreneurs, on sait, là, vous vous entendez mieux avec l'un qu'avec l'autre. C'est normal. Donc, il va y avoir une sélection qui va être faite. Et aussi, principalement et surtout, la rédaction d'un contrat bien fait. Donc, ça, là, la rédaction d'un contrat, c'est crucial. C'est probablement l'étape, là, avant de démarrer les travaux qui est, sinon, peut-être la plus importante, compte tenu que vous allez vous engager avec un entrepreneur. C'est important qu'il y ait des clauses qui vous protègent, aussi, que vous allez mentionner dans le cas où vous faites intervenir un spécialiste impartial avec vous comme conseiller, un surveillant de chantier. c'est important dans la clause du contrat qu'il y ait une note que cette personne-là va intervenir, l'ingénieur pour faire des inspections, qu'il va porter des recommandations que l'entrepreneur devra être à l'écoute et collaborer. Il faut qu'il y ait des prix à ça et aussi des balises. Donc, la rédaction d'un contrat primordiale, non seulement faire un devis, le proposer, choisir un entrepreneur et aussi avoir un très bon contrat. Donc, une fois que l'étape 5 est complétée, vous avez choisi un entrepreneur, vous êtes mis d'accord, vous avez un contrat entre les mains, eh bien, vient l'étape 6. L'étape 6 qui est la surveillance du chantier avec un ingénieur en structure et bâtiment qui va vérifier, dans le cas d'un ajout d'étage, il va y avoir des renforcements, peut-être à faire à certains endroits, du contreventement. S'il faut enlever l'étage existante, il va y avoir des choses, des points d'appui sur lesquels il va y avoir toutes sortes de notes de structure qu'il va falloir respecter. Donc, c'est bon que l'ingénieur aille faire son tour d'une façon assez périodique, à certains moments qui vont être déjà déterminés dans le contrat et que l'entrepreneur devra appeler l'ingénieur ou vous, vous l'appelez l'ingénieur pour dire, écoutez, venez faire une inspection, on est rendu à cette étape-là. Donc, ça va être important que l'ingénieur contribue. Pourquoi? Parce qu'on veut à la fin obtenir ce qu'on appelle une lettre de conformité. La lettre de conformité, bien, ça va donner une grande valeur ajoutée à votre immeuble dans le sens que vous ne serez pas lâché, vous-même, face à un entrepreneur. Des fois, vous n'êtes pas présent sur le projet. L'entrepreneur peut faire certaines choses. Vous n'êtes pas au courant. Ce n'est pas nécessaire que l'entrepreneur le fasse d'une façon volontaire. Mais il peut être involontaire, mais c'est bon d'avoir un expert, un ingénieur qui va vérifier. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer que premièrement, il y a eu une conception des plans par un expert, mais les plans ont été bien produits, vous avez votre permis, mais aussi que ces plans-là sont respectés. Non seulement que les plans sont respectés, mais aussi que les imprévus sont réglés. Dans le cas de la démolition, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, on essaie de prevoir tous les coûts avant autant que possible, mais il peut arriver de toutes sortes d'imprévus. Donc, l'ingénieur va, durant une inspection, peut-être s'apercevoir de certaines choses, va devoir faire des recommandations à vous et à l'entrepreneur et à ce moment-là, il pourra constater que ces modifications-là au contrat ont bien été exécutées et que l'immeuble est conforme et se porte bien d'une façon structurelle. Donc, tout ça, ça va donner une valeur ajoutée à votre immeuble dans le sens que vous allez être plus tranquille dans votre maison en sachant, dans votre immeuble, en sachant que c'est bien construit, qu'il n'y arrivera pas nécessairement des imprévus à cause des malfaçons. Deuxièmement, l'institution financière qui vous prête va aussi être assurée, ça va beaucoup l'aider. Et, bien sûr, le bureau des permis, mais surtout, si un jour vous vendez l'immeuble, eh bien, ça va donner une grande valeur à votre bâtiment en expliquant à votre futur acheteur que vous avez été très diligent à mandater un ingénieur qui a suivi les travaux et que vous avez en main un certificat, une lettre qui confirme que les travaux sont bien faits. Donc, en somme, la septième étape, c'est la rédaction de la lettre de conformité qui atteste que la structure, que le bâtiment a été bien exécuté. Donc, sur ce, ça a été ma présentation sur le thème de l'agrandissement d'ajout d'étage. J'espère que vous avez aimé cette présentation qui vous sera utile. Vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos-là sur le site web ingénieur-structure-bâtiment.com ainsi que sur le site principal de Construction Daniel Dargy qui est dargyconstruction.com Également, il y a un autre site qui appartient à Construction Daniel Dargy qui est agrandissement de maison montréal.com donc agrandissement maison montréal.com vous trouverez plus de détails spécifiquement sur les agrandissements de maison et des meubles et tout ce qui vient avec le côté structure ou architecture. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Daniel Dargy ingénieur en structure et bâtiment. et bâtiment. Sous-titrage Société Radio-Canada